L'annonce a fait l'effet d'une petite bombe dans le monde de la distribution. La FNAC a fait une offre sur Darty pour créer le leader de la distribution des produits culturels et d'électroménagers. Depuis quelques années, la FNAC avait effectué un virage dans son offre en proposant des produits électroménagers. Vous l'avez sans doute remarqué dans les magasins. Cette offre s'élèverait à quelque 700 millions d'euros. Darty est devenue britannique dans les années 90 avec le rachat de Kingfisher. Le conseil d'administration du groupe a examiné l'offre de la FNAC et en a conclu qu'elle devait étudier d'un peu plus près les avantages d'un rapprochement. Donc ça n'est pas encore fait. Maintenant, en ce qui concerne la stratégie de la FNAC, est-ce que ça a du sens ? La FNAC cherche à se réinventer tous les jours, évidemment, avec la baisse des ventes de disques, avec la concurrence également des sites de vente en ligne. En tout cas, cette annonce d'une offre sur Darty est d'autant plus spectaculaire qu'il y a quelques années, on ne donnait pas cher de l'enseigne FNAC. Avec Alexandre Bompard à sa tête, l'enseigne a entamé son redressement, essentiellement grâce au rebond des ventes en France. Et notamment grâce à la diversification de l'offre, donc l'électroménager, mais aussi des espaces téléphoniques qui marchent très bien. Et par exemple, de la papeterie, la FNAC qui fait aussi désormais le pari de l'international. On en a parlé il y a quelques semaines sur e-télé avec ce projet d'ouvrir deux magasins à Abidjan, en Côte d'Ivoire. En tout cas, le redressement entamé depuis maintenant quelques trimestres par la FNAC serait en quelque sorte couronné par ce rachat de Darty. Mais encore une fois, il doit être validé d'abord par le conseil d'administration de Darty.